Montréal Be Bored. Ça se passe avec Nicolas Noiselle qui est là. Salut Nicolas. Salut Nico. Ça va bien? Ça va très bien toi? Bien oui, bien merci. Merci de nous accueillir. C'est ton lieu de travail, c'est ton atelier, on va le dire comme ça. On est en plein coeur de Montréal. Et là, il faut que tu nous parles de ton produit. Mais est-ce qu'il t'a inspiré ce produit-là? Raconte-nous. Bien en fait, le produit ça s'appelle un balance board. C'est une planche d'équilibre. J'ai découvert ça au Costa Rica en 2017. J'ai fait un voyage dans lequel je voulais juste déconnecter de la routine nord-américaine. C'est du lundi au vendredi à 9 à 5. Ah, ça fait du bien ça de déconnecter. Exact. J'en avais besoin à ce moment-là dans ma vie. Puis là-bas, j'ai commencé à faire du surf. Et en faisant du surf, les surfers m'ont initié au balance board. Ils m'ont dit si jamais tu pratiques avec ça, tu vas voir, ça va grandement améliorer ton équilibre sur la vague. Comme de fait, c'était effectivement le cas. Mais au-delà de ça, je suis tombé amoureux du feeling, le sentiment quand tu ride un balance board. Et j'ai décidé de ramener le concept à Montréal. Puis sans vraiment avoir l'idée de partir une business de fil en aiguille, les choses se sont déroulées comme ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de vivre dans mon entreprise. Hé, bravo! Félicitations! Les vrais entrepreneurs! On va expliquer le principe. Ça a l'air d'un rouleau à pâte, mais c'est pas tout à fait. C'est quoi qu'on peut faire d'excellents biscuits avec ça. Mais raconte-nous, sans blague, le principe pour que les gens réalisent de quelle façon que ça fonctionne. En fait, c'est pas très compliqué. Les gens ont simplement besoin de s'installer en équilibre sur la planche. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça va beaucoup travailler tous les muscles stabilisateurs de la ceinture abdominale. La proprioception, la motricité, les transferts de poids, les réflexes. C'est quelque chose qui va vraiment bénéficier beaucoup les adeptes de sports de planche, mais ça va au-delà des sports de planche. Ça peut être aussi bon pour un joueur de hockey, par exemple. Oui, on voit ça souvent. Exactement. Il y a des entraînements de hockey qui se font. Nous, on fait des vidéos aussi avec un joueur de hockey qui a été repêché cette année dans la Ligue nationale, le jeune Zachary Bolduc. Bref. Et on a fait des exercices de hockey pour démontrer aux gens comment ils pouvaient maximiser l'utilisation de leur balance board. Mais au-delà de ça, ça peut aussi servir pour les adeptes de yoga ou simplement les personnes qui veulent s'entraîner à la maison sans avoir tout l'équipement nécessaire. Simplement, le balance board peut vous aider à faire plusieurs exercices qui vont travailler, comme je dis, tous les petits muscles stabilisateurs du corps. Ça doit être pas mauvais pour les mollets aussi. J'imagine les jambes, mais surtout, comme tu disais, la ceinture abdominale. Tous les muscles stabilisateurs du bas du corps vont être sollicités. Ce qui est bien, c'est que le produit s'adresse à M. et Mme Tout-le-Monde. Il n'y a pas d'âge, de sexe ou d'ethnicité. C'est intéressant. Du moment que tu te tiens sur tes deux pieds, tu peux faire du balance board. Donc, que ce soit tes enfants, tes parents, frères et soeurs, tout le monde dans la famille peut s'en servir. Ça crée un bel effet rassembleur quand on fait des rassemblements avec nos amis ici. J'imagine. Je vois ça d'ici, moi, les parties où tout le monde arrive avec son… Hein? Tout le monde se challenge. Tout le monde dit qu'il peut être plus longtemps en équilibre qu'un autre. Exact. Ça fait des beaux moments cocaux. Ça parle pas de ton évolution, justement, de tes produits à travers le temps. Au début, en fait, c'était pas compliqué. J'ai juste voulu me faire une planche pour moi, mon frère et un de mes amis. Et de fil en aiguille, bien, les gens me demandaient dans les parties, les barbecues où j'allais, de leur en faire un. C'est sûr. Donc, je commençais, j'en faisais juste pour le fun. J'étais un gosseux de bois, qu'on appelle. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait une certaine demande pour ce produit-là, puis j'ai décidé de me lancer. Et bien, j'ai travaillé l'esthétisme. J'ai travaillé les dimensions du produit. J'ai pu s'assurer que le produit était facilement entreposable, facilement transportable. C'est bien. Je voulais aussi maximiser l'utilisation des retailles de bois qu'on utilise parce que, je ne l'ai pas encore mentionné, mais toutes nos planches sont faites uniquement à partir de bois recyclé. Donc, on achète les déchets industriels de plusieurs manufacturiers montréalais, canadiens. Même, on va jusqu'à Toronto pour aller chercher du bois. Et on les transforme en balance board. Donc, j'ai travaillé les dimensions pour maximiser le bois qu'on avait. Question d'avoir le moins de pertes possible. Oui, ça, c'est merveilleux. Donc, ça rejoint d'autres belles valeurs qu'on adore, puis qui vont de pair avec le produit de base, qui est le bois. Et parlant de produit comme tel, bien, c'est un bois bien particulier. Il faut le mentionner. C'est-à-dire, c'est un type de bois qui est très, très rigide et qui est capable d'en prendre. Effectivement. Le bois qu'on utilise, c'est du merisier russe. Donc, c'est le bois avec la plus haute norme structurelle de l'industrie de la construction. Donc, c'est le bois le plus mince, mais à la fois le plus résistant qu'on peut avoir. Et à titre de preuve, nos balance boards peuvent supporter jusqu'à presque 400 livres de poids. Donc, je pourrais prendre une personne de ta taille, le mettre sur mes épaules, embarquer sur la planche, puis elle ne casserait pas. Donc, c'est le genre de produit que je ne peux pas garantir à vie, mais je suis très confiant que c'est quelque chose qui va durer une bonne quinzaine, si c'est pas une vingtaine d'années, dans la vie de quelqu'un. Donc, tu en achètes un, puis tu en achètes juste un. On offre six formes de planches, mais on peut aussi apprécier la personnalisation au laser. Donc, les gens peuvent nous envoyer une image, qu'ils soient un logo ou une image simple, et on peut faire graver au laser sur la planche. Ça donne un vraiment beau résultat, puis au final, ça ne laisse aucune empreinte sur l'environnement. Donc, c'est des choses qui vont vraiment en valeur avec nous. Ça rappelle ceux qui font du surf également. Le mouvement est semblable, est similaire, l'absorption un peu comme on absorbe une vague pour ceux qui connaissent un peu. Ça recrée partiellement l'instabilité qui règne quand on fait des sports de planches, que ce soit wake, snowboard, skateboard, paddleboard, surf. Bref, c'est vraiment quelque chose qui va travailler les stabilisateurs, la ceinture abdominale. Ça fait que ça va aider tous les adeptes de sports de planches, ça c'est sûr. Ça serait certain. Puis, c'est aussi l'image de l'entrepreneuriat. Des fois, on prend une vague, on dit « Oh, on s'ajuste, c'est assez erreur ». Ça aussi, tu dois quelque part le vivre un peu à travers ton produit, puis ça, c'est intéressant. Et j'imagine qu'on le disait, tu nourris donc des très bons commentaires. Et un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il y a toujours autre chose qui s'en vient. Et avec le succès que tu connais, puis c'est en pleine ascension, on te félicite d'ailleurs pour ça. Merci, c'est gentil. J'imagine que tu as d'autres choses à l'esprit que tu peux peut-être pas partager encore, mais il y a peut-être d'autres produits éventuellement. Bien, on s'en vient avec des nouveaux produits prochainement. Donc, on a un balance board qui va être l'équivalent d'un balance board 360 degrés. Donc, au lieu d'être un tube, ça va être une sphère qui va être en dessous. Ah, d'accord. Donc, ça va travailler énormément plus l'équilibre proprioceptif. Et on a aussi des produits qui sont un petit peu mieux adaptés pour les jeunes enfants. Donc, on a sorti ce qu'on appelle le modèle Penny, qui est un format un peu plus petit, qui est mieux adapté pour les enfants de 10 ans et moins. Et en fait, l'idée derrière ça, c'était qu'on voulait recycler davantage de bois. Donc, on avait des retails qui étaient trop petites pour faire des planches pour adultes. Donc, on a fait des planches mieux adaptées pour les jeunes, puis en même temps, ça nous permet de recycler davantage de bois. C'est merveilleux. De belles valeurs et en même temps, c'est tous les individus qui en sortiront grandi, on va le dire, avec la pratique de ce sport, qui en est un nouveau pour plusieurs ou qui devient… parce que aussi, on pense aux gens en appartement, etc. Ça ne requiert pas tant d'espace que ça pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est fantastique. Donc, ça aussi, ça doit revenir dans les commentaires. Ce qui est bien, c'est que le produit, il s'utilise presque partout. Que tu habites dans un petit 3,5 du plateau Mont-Royal ou qui taille un chalet immense avec un facio, que ce soit au parc, chez des amis, c'est quelque chose qui se transporte facilement, ça ne prend pas de place. Donc, c'est ça que ça devient très polyvalent pour M. et Mme Tout-le-Monde. On aime ça. Vive la polyvalence. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était un plaisir. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Félicitations, puis bonne suite. C'est bien gentil. À bientôt. À bientôt.